Alors je m'appelle Yann Vulcanescu et avec Stanislas qui est à ma gauche, on a travaillé donc avec un groupe d'étudiants de Centrale Lyon sur la reconstitution d'une scie hydraulique romaine. Alors pourquoi on s'intéresse à une scie hydraulique romaine ? Et bien en fait dans les premiers siècles de notre ère, les romains construisaient beaucoup de bâtiments, de temples, de termes et ils avaient besoin de recouvrir les sols, les murs par des plaques de parements en marbre souvent. Et du coup ils avaient besoin en quelque sorte d'automatiser le processus de découpe de ces plaques. Donc ils ont pensé assez ingénieusement à une scie hydraulique qu'on aperçoit à l'arrière. Donc comment ça marche ? On met le bloc de marbre qu'on cherche à découper, dessus on fait passer quatre lames qui ne sont pas comme des lames de bois, en fait elles n'ont pas dedans, elles sont plates. Dessous on va mettre un abrasif, du sable et avec un apport d'eau ça va permettre progressivement de s'enfoncer dans la pierre. Donc c'est ainsi qu'on arrive à découper des plaques d'assez grande dimension finalement, de marbre, de pierres tendres plus ou moins. Et toutes ces plaques vont ainsi servir ensuite à recouvrir les sols et les murs des édifices romains. Nous sommes actuellement en première année d'école d'ingénieurs à Centrale Lyon et notre projet d'études pendant cette année a justement été basé sur cette scie et ce projet de scie hydraulique de reconstitution. Alors ce n'est pas nous qui avons construit cette scie, elle était déjà là quand nous sommes arrivés puisque cela fait plusieurs années que tout ce projet existe. Donc on est là, on est là un petit peu pour faire le bilan de tout ce qui a été fait et de, voilà, récapituler des années de travail. Et alors on a quand même travaillé sur la scie car elle n'était pas totalement fonctionnelle. On a dû modifier quelques jeux, quelques, notamment l'engrenage, la motricité pour pouvoir la faire fonctionner pleinement. Aujourd'hui à l'heure actuelle, elle est en marche là, elle scie très bien, tout fonctionne parfaitement. Et voilà, on a aussi pu faire des tests plus scientifiques sur un banc d'essai qui se trouve là aussi à côté de la scie actuelle, sur lesquels on a pu tester les différents types de sable et de méthodes de sillage afin de déterminer le sillage le plus efficace possible. Oui parce que quand on se plonge un petit peu dans la littérature, on s'aperçoit qu'il y avait beaucoup de types de sable qui étaient, qui pouvaient être utilisés. Des sables d'Ethiopie, des sables d'Egypte. Donc là nous on s'est demandé pourquoi il y a tant de différences entre les sables. Donc là par exemple nous on a travaillé avec des sables de la Saône et des sables du Rhône et on a cherché un peu à déterminer lequel permettait une découpe la plus efficace possible. Donc là en l'occurrence c'est le sable de Saône qui permet une découpe plus efficace. Pourquoi ? Et bien parce qu'il est plus riche en silice et la silice a une meilleure résistance mécanique et ça permet au sable de mieux travailler la matière et donc voilà on a une découpe plus efficace. Donc ça c'est ce qui s'appelle une étude tribologique, on s'intéresse aux surfaces entre la pierre, la lame, le sable. Mais on a aussi mené une dernière étude, c'était une étude acoustique, on s'est intéressé au son. Alors pourquoi le son ? Et bien on s'est dit que, en fait là quand on écoute la scie, il y a un son très particulier. On s'est demandé donc si les Romains pouvaient se baser sur ce son, le son qu'ils entendaient, pour estimer l'efficacité de la découpe. Parce qu'en effet nous, quand on teste les découpes, c'est en effet ce qu'on observe. Quand on rajoute du sable ou quand on rajoute de l'eau, la sonorité change et on peut avec ça ajuster le montant de sable et le montant d'eau qu'on aimerait avoir pour scier le plus efficacement possible. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des travaux que l'on amusait cette année. Et donc ça a abouti à quelque chose de vraiment très intéressant. Rien qu'à regarder, c'est très très joli. Et aujourd'hui encore, c'est la seule scie fonctionnelle du monde. C'est la seule reconstitution, oui, fonctionnelle. Donc voilà, nous notre but cette année, c'était un peu de venir apporter un point d'orgue à tout le travail qui a été fait en amont. Et je pense que c'est une réussite. Sous-titrage ST' 501 1